Bonsoir, bonsoir tout le monde! Louisanne en direct, 20h, mercredi soir, le 13 février. Alors, nous sommes dans notre deuxième semaine de Pose-toi, sur la page S'élever ensemble. Et là, ben, j'attends que vous arriviez avant de commencer. On a des choses à discuter ce soir, on va continuer d'évoluer ensemble, on va continuer de s'élever ensemble. Bon, alors là, les gens arrivent, rapido presto! Alors, je vais faire mes petits coucous, j'en ai pour 2-3 minutes. Si vous écoutez en rediffusion ou si vous écoutez sur YouTube, avancez de quelques minutes. Parce que, ben, c'est comme ça, Louisanne a fait des petits coucous, vraiment, pendant quelques minutes. Et je vais fermer ma boîte courriel parce que j'ai des jolis petits courriels qui rentrent comme ça. Et ça fait du bruit. Alors, ben, allô Nina, je te vois, ma belle Nina, je te vois pas, mais j'ai vu ton nom. Alors, Nicole est là, Sylvie est là, Yvonne, allô Yvonne, à Claudine de l'Île-de-la-Réunion, la brave Claudine. Josée, Julie, Marie-Claude, Solange, Chantal, allô Lise. Michel est là, bonsoir Michel, Manon, Karine, Naomi. Bon, Marie-Josée est là, Nadine aussi, qui est de la France. Oui, vraiment, donc, à une heure un petit peu avancée dans la nuit. Nathalie est là, bonjour. Micheline, Mylène, oui, Linda, coucou, oui, Linda. Céline est là aussi et j'en ai manqué plein parce que ça s'est connecté à une vitesse incroyable. On est déjà plus de 50 en ligne. Diane, Alexandra, boncou, Aline, allô, ma belle Lynn. Alors, on va quand même un petit peu passer le temps, quelques minutes encore, pour laisser au temps, aux gens, le temps de se connecter. Et, bien, on va venir explorer ensemble avec un peu plus de profondeur. Je dirais, on va changer de regard sur notre deuxième thème de Pose-toi. Alors, Odette est là, elle qui me dit bonsoir de l'Acadie. Bon, bien, écoute, alors, il y a quelques coins de la francophonie qui sont représentés. Jean-Pierre est là, coucou Jean-Pierre, Lucie, Denise et Lana aussi de la France. Donc, là, vous êtes trois, bien, il y a l'Île-de-la-Réunion. Je ne sais pas si c'est considéré français, l'Île-de-la-Réunion. Je devrais bien m'informer, étant donné que je vais aller y faire un tour en septembre prochain. Allô, Lise de Gatineau. Ou du coin de l'Outaouais. Diane, Chantal, allô, Francine Saint-Pierre. Coucou, Francine. Alors, bon, vous continuez de vous connecter allègrement. Là, on frise les 70, presque une personne. Je viens de voir que ma mère de la Floride vient de se connecter. Coucou, maman. Louise, Sylvie, bon, bien, là, ça continue. Alors, nous avions, nous sommes. Alors, je ne sais pas si tout le monde qui est en ligne présentement est inscrit à Pose-toi. Si vous êtes inscrit à Pose-toi, bien, faites-moi donc un beau cœur pour me dire, « Oui, je sais de quoi tu parles. Oui, j'ai reçu le courriel. Oui, je suis dans le programme. Oui, je suis en train de réfléchir et à changer de regard sur ma vie. » Alors, bon, merci, William, de me dire que la réunion est française. Donc, voilà, voilà. Alors, OK, bon, alors je dirais qu'on peut présumer que la majorité des personnes qui sont en ligne ce soir sont sur le programme Pose-toi. Donc, on va présumer que vous savez que nous sommes dans la deuxième semaine et que nous sommes au deuxième thème et que notre deuxième thème est « Quelqu'un a besoin de moi. » Et vous le savez, hein? Moi, ces thèmes-là, je ne les choisis pas. Ces thèmes-là, je les teste en kiné. Et bien, quand on teste quelque chose en kiné, on ne sait pas où on s'en va. Notre mental n'agit pas du tout. Et je n'ai pas réfléchi au meilleur sujet afin de vous faire un chemin, une prise de conscience, quoi que ce soit. Non, je me suis juste... J'ai juste laissé mes doigts, mon inconscient, se mettre en lien avec vos inconscients et trouver les meilleurs thèmes une semaine après l'autre. On est juste à la deuxième semaine de 12 semaines. Donc, où va-t-on aller? Alors, nous, inconscients, nous le dirons bien assez vite. Alors, notre thème de la deuxième semaine était « Quelqu'un a besoin de moi. » Et là, bien, on a eu énormément de commentaires. Encore une fois, merci infiniment de participer. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Parce que quand vous participez, bien, vous provoquez chez l'autre un chemin de conscience différent. Parce que la vision qu'on a d'un thème peut être presque à l'opposé chez quelqu'un d'autre. Comment on va y réagir spontanément va donner quelque chose chez nous et autre chose ailleurs. Et le fait de jaser comme ça, de partager ensemble, de venir comme, un peu se répondre. On a des conversations sur le groupe de S'élever ensemble dans le programme Pose-toi. Alors, dans ça, bien, il y a quelque chose qui bouge. On brasse la marmite, on brasse nos idées, on décolle aussi peut-être des perceptions, on décolle des émotions, on décolle des ressentis. Du moins, on les met en conscience. Et quand c'est en conscience, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans notre mode de réflexion. Donc, c'est le temps de partager le live. Les gens sont pas mal arrivés. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais pour, et puis les gens peuvent encore s'inscrire à Pose-toi. C'est pas parce qu'on est rendu dans la deuxième semaine que c'est terminé. Pas d'inscription possible. Les inscriptions continuent à tous les jours. J'ai des gens qui s'inscrivent, des gens qui se joignent à nous à tous les jours. Sur le groupe, on est rendu 2200. On a eu 2222 après-midi. Et là, bien, on a monté. On est rendu à 2225, 26, je sais pas trop. J'ai fait des petits « oui » et j'ai accueilli des nouvelles personnes dans les dernières heures. Donc, le but, c'est de changer de regard. Et le but, c'est de discuter ensemble et de venir après ça le mercredi, on va à un autre étage. Il y a une participante cette semaine qui a partagé quelque chose de vraiment intéressant. Et je vous dirais que le partage qu'elle a fait était tellement personnalisé, elle s'est tellement mis vulnérable devant le groupe qu'elle a fait faire énormément de réactions et probablement de chemin à tout le monde qui est sur le groupe et qui prend le temps de lire les partages qui sont là. Cette participante-là, je dis pas son nom parce que j'ai pas demandé la permission d'en parler. Et ça, bien, c'est un live qui circule plus large que juste le groupe de S'élever ensemble. Et cette participante-là est venue partager qu'elle avait eu depuis le début du processus certaines frustrations, certains « feelings » pas le fun, de la déception, comme si elle l'attendait. Et elle le nomme pas précisément. Elle dit pas qu'elle attendait que le programme soit quelque chose qui lui apporterait plus de réponses, mais ça laissait entendre ça un petit peu. Et elle a fini par faire une belle et profonde réflexion en disant, dans le fond, c'est de moi que doivent venir mes réponses. C'est de moi que doivent venir mes solutions. C'est de mon intérieur que le chemin d'évolution va réellement se faire. Et là, moi, j'étais contente d'être heureuse parce que là, je me suis dit « bang! » Là, on est vraiment dans le cœur du cœur de « pose-toi » parce que moi, j'ai parti ce programme-là pour vous permettre de prendre une pause dans votre vie sur un thème précis et de venir sur ce thème et de venir sur ce thème-là échanger avec d'autres. Mais mon but ultime, plus loin, c'est de faire en sorte que vous réalisiez de plus en plus consciemment, automatiquement, que les réponses, vous les avez, que les clés, vous les avez, que la vraie matière qui est là pour vous accompagner, elle est à l'intérieur de vous. Et là, c'est vraiment sur ça. Et c'est comme ça qu'on va aller de plus en plus sur notre chemin de « pose-toi » parce que bien évidemment, je n'ai pas la prétention, moi, derrière mon écran comme ça, en testant non plus des thèmes, de venir faire en sorte que votre vie change complètement. Je ne suis pas une magicienne. Je suis une grande fervente des partages et de l'évolution et de la co-création. Et comme on disait la semaine dernière, que nous sommes tous interreliés et que quand un fait une prise de conscience, l'autre va en faire une autre et bang, 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 et que nous allons littéralement s'élever ensemble. Et qu'on va le faire ensemble. Et ce n'est pas Louisanne qui va faire abracadabra, et que tout le monde va aller mieux, même que ça marche. Ça marche que je vous lance des trucs et vous avez à rebondir. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous m'en lancez et que vous m'aidez à rebondir. Donc, c'est une co-création et c'est certain. C'est certain que c'est une co-création. Et comme dit Nathalie exactement, faire des maîtres et non des disciples. Moi, je vous dirais que la chose que j'ai le plus appréciée dans mes formations, j'ai fait des formations depuis 20, quelques années, 30 ans, la chose que j'ai le plus appréciée, c'est quand j'ai étudié la symbolique biologique et qu'on m'a appris à voir les choses autrement. Et je vous dirais que quand on a appris à voir les choses autrement, comme je vous ai invité à commencer à le faire la semaine dernière et depuis le début de mes lives, et la semaine dernière, je vous parlais des ornières comme ça, puis je vous ai dit, ouvrez-moi ça, les amis, ouvrez-moi ça dans tous les sens. Et quand on apprend à voir les choses autrement, on devient de plus en plus les maîtres de notre vie et on devient de plus en plus conscient. Et c'est ça notre chemin, sortir de l'inconscience automatisée dans laquelle presque toute notre société fonctionne pour arriver à installer de la conscience sur les grandes lois de l'univers. Et nous sommes l'univers, nous sommes des parcelles d'univers. Et plus on va vraiment changer de regard sur notre vie et voir autrement cet univers dont nous sommes les créateurs et les parties, on va devenir vraiment reconnecté avec notre infini pouvoir. Et c'est mon intention. C'est mon intention depuis le début que je fais mes lives, c'est mon intention quand j'ai fait s'élever ensemble ce week-end qui était extraordinaire. J'ai oublié de vous en parler, c'était wow! Quelle journée! Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne qui étaient à s'élever ensemble à Montréal en fin de semaine. Mais si vous étiez là, faites-moi un petit cœur, un petit pouce que je vois que vous puissiez vraiment manifester que vous étiez là. On a vécu des choses vraiment puissantes, des grands changements de regard, des grandes clés ont été données et ça fait faire un énorme bout de chemin. Un énorme bout de chemin. Donc, on continue. On continue sur notre chemin de pose-toi où on se pose à l'intérieur de soi pour changer de regard, ouvrir ça et réaliser à quel point on est des puissants créateurs. Donc, notre thème, je reviens, j'ai de la suite dans les idées. Je reviens. Alors, notre thème cette semaine était « Quelqu'un a besoin de moi ». Qu'est-ce que ça vous fait quand quelqu'un a besoin de vous? Beaucoup de commentaires. On a eu toutes sortes de trucs. Alors, on a eu des gens qui ont parlé de « Moi, quand quelqu'un a besoin de moi, ça fait lourd un peu à l'intérieur. C'est comme si j'étais un peu obligée. Puis, oh my God, j'ai les bras pleins. Je ne suis pas sûre que ça me tente que quelqu'un a besoin de moi. » On a eu de ça. On a eu des gens qui disaient « Oh non, moi, j'aime ça quand quelqu'un a besoin de moi. Je veux vraiment l'aider. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis une infirmière, je suis une travailleuse sociale. Je suis ici, je suis ça. Ça fait partie de moi. Moi, aider, ça me fait vraiment plaisir. » On a parlé aussi du triangle de Kaplan qui est le triangle bourreau-victime-sauveur disant « Ouais, mais des fois, quand on veut trop aider les autres et qu'on est vraiment trop comme « Ouais, tout le temps comme ça, peut-être qu'on est un sauveur. Peut-être que quand on demande trop d'aide, peut-être qu'on est une victime. » Alors, tu sais, on a eu toutes sortes de conversations comme ça qui ont été... éclairantes qui ont permis de faire un bout de chemin. Et moi, je vous écoutais, je vous lisais à tous les jours. Je vous lis, je vous lis. Et vous m'amenez à faire, je vous dirais, des conclusions et vous m'amenez dans une orientation où je définis ce vers quoi je vais vous amener quand on va faire le live. Et en vous écoutant comme ça et en vous disant toute la semaine, j'ai vraiment senti où est-ce que je voulais vous amener dans mon live de ce soir. Et on y va. Donc, triangle de Kaplan, victime bourreau. Oui, il y en a qui aiment aider, il y en a qui aiment moins aider. Il y en a que pour qui donner de l'aide, c'est « Moi, j'en demanderai jamais. » Parce que si j'en demande, je vais être obligée après ça de répondre aux besoins de l'autre. Pas sûre que ça va me tenter d'être pris avec l'autre qui me demande quelque chose. Donc, voyez-vous, on a eu des « J'aime, j'aime ça ». Il y en a « Non, j'aime pas ça ». Il y en a « Ça dépend des fois ». Il y a eu des belles réflexions sur reconnaître nos propres besoins. Est-ce que j'ai le temps d'aider? Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens bien avec cette personne-là? Est-ce que je suis obligée de dire oui? Est-ce que je peux nommer mes besoins? Il y a eu toutes sortes de belles conversations à cet égard-là. On va juste doucement aller ailleurs. Alors, je vous ramène à vous. Je vous ramène à l'intérieur de vous. C'est là la grande clé. Toujours à l'intérieur de nous. Je vous rappelle que nous sommes de grands et de puissants créateurs et que nous sommes 100% responsables de ce qui se crée à l'extérieur. Donc, quand vous nous avez parlé de tout ça sur la page, de « Pose-toi cette semaine » par rapport aux liens avec l'autre, par rapport à de l'aide, demander de l'aide, donner de l'aide, pas donner de l'aide, vous parliez de vous tout le temps. Et vous parliez de votre capacité à reconnaître vos propres besoins. Vous parliez de votre capacité à vous entendre et à reconnaître quand vous vous demandez de l'aide. Quand vous vous demandez de l'aide parce que vous avez un rhume. Vous vous demandez de l'aide quand vous avez un rhume. Quand vous avez mal en quelque part, vous vous demandez de l'aide. Quand vous êtes fatigué, vous vous demandez de l'aide. Quand vous êtes même trop énervé, peut-être que vous vous demandez de l'aide. Donc finalement, tout, 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 cette pièce de théâtre-là ne parle toujours que de nous. Et quand on est, disons, en train d'acheter des concepts extérieurs pour expliquer notre monde intérieur, on est en train de créer des réalités qui nous gardent en prison. Donc, je vous amène à la même place que la semaine dernière, où je vous disais, on va déconstruire. Est-ce que vous êtes bien? Êtes-vous prêts à déconstruire toutes vos chaînes de pensée? Sur la semaine dernière, on a déconstruit un peu, qu'est-ce que ça voulait dire? Être indépendant. Et que c'était une illusion totale d'être indépendant parce qu'on est inter-relié, que c'est des constructions et des mécaniques de défense qu'on a. Et c'est la même, même, même chose pour ce soir. Quand on est dans quelqu'un a besoin de moi, comment je réagis? Je réagis pareil comme quand moi, j'ai besoin de moi. Alors, si moi, j'ai besoin de moi et que je m'entends, je vais avoir beaucoup plus de facilité à entendre l'autre et à rentrer dans une vraie belle danse énergétique avec l'autre pour l'accompagner et pour l'aider s'il a réellement besoin d'aide. Parce que tout, tout, tout ne parle que de nous. Nos égaux, nos mentaux ont développé des théories telles le triangle de Kaplan du bourreau, victime et sauveur. Si vous vous attribuez l'étiquette « je suis un sauveur », vous êtes cuit. Vous venez de vous réduire à quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous mettez une étiquette sur l'autre et vous dites « c'est un bourreau », vous le réduisez et vous vous réduisez par le fait même. Alors, voyez-vous comment on va commencer à défaire les structures le plus, plus, plus possible dans Pose-toi. C'est vraiment ça mon intention. On s'est construit toutes sortes de théories. On s'est construit des schémas. On s'est construit des modèles pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et ces modèles sont devenus nos prisons. Ces modèles sont devenus ce qui nous réduit à quelque chose que nous ne sommes pas. Donc, on va essayer pendant tout ce programme-là de, le moins possible, s'identifier à rien. Que « je suis » trois petits mots, on va essayer de ne pas jamais le dire. Et « l'autre est » trois petites lignes, trois petits points aussi. Alors, l'autre n'est pas autre chose que ce qu'il est et tout ce qu'il est parfait, tel quel, de même. Et que plus on va l'accueillir, plus ça va être fluide et plus ça va bien aller. La même chose pour nous. Donc, on va vraiment marcher vers ce souvenir que tout est intérieur et que le monde est notre construction à 100%. Ceux qui nous siphonnent notre énergie, qui nous demandent tout le temps quelque chose, sont notre construction. Ceux qui nous rendent des services, toujours, toujours, avec beaucoup d'amour et de gentillesse, sont notre construction. Tout est notre construction à l'extérieur. Donc, on commence à changer de regard. Vous pouvez venir me passer des commentaires. J'aimerais ça vous lire quand je vous dis des choses comme ça. J'aimerais ça vraiment. Oui, Lana, on casse le moule. Et je dirais, Lana, on casse tous les moules. Parce que nous sommes bien momifiés dans toutes les étiquettes qu'on s'est attribuées, dans tous les moules qu'on a mis, dans toutes les théories qu'on a développées sur c'était quoi la vie et comment ça fonctionnait. Donc, on se souvient que tout vient de notre monde intérieur et que tout est notre construction et que c'est même un hologramme. Moi, je dis souvent à mes étudiants, on vit dans une pièce de théâtre. On vit dans un jeu d'ordinateur où on est le héros qui avance. Et on a des étapes à franchir pour se libérer de l'hologramme. Mais la seule façon de s'en libérer, c'est de réaliser que nous en sommes, que nous sommes partis de cet hologramme-là. Donc, l'autre chose que je peux vous ajouter sur ça. Donc, tout est notre construction. L'autre chose que je pourrais vous ajouter, c'est que l'autre, c'est nous. C'est la même chose. L'autre, c'est nous. Pas de séparation. On est tous là à dire, on veut ascensionner un thème très spirituel auquel je n'adhère pas. Je ne crois pas qu'on est en voie d'être ascensionné. Je ne crois pas qu'on est guidé par des maîtres ascensionnés. Je ne crois pas qu'il n'y a aucune forme de pouvoir qui est extérieur à nous. Je crois que c'est notre grande et profonde illusion. Je crois que nous sommes notre propre sauveur, que nous sommes notre propre clé, que nous sommes notre propre réponse. Et je ne crois pas qu'il n'y a rien à l'extérieur. Et que si jamais il y a quelque chose à l'extérieur, c'est une autre partie de nous qui est juste plus évoluée peut-être et qui vient à travers le temps nous accompagner. Ça se peut, ça. Voyez-vous, de plus en plus, on change. Et je vous invite à casser les moules de plus en plus. Et plus on va voir que l'autre, c'est nous et qu'il n'y a pas de différence, bien plus on va avoir la certitude absolue qu'en œuvrant en soi et en devenant plus lucide et plus connecté avec nos propres enjeux et en nous libérant de nos propres liens humains et pièces de théâtre, bien on va libérer l'autre. Qu'il n'y a pas aucune action qui est extérieure, que toutes les actions sont intérieures. Et bien c'est extraordinaire. Je me souviens, moi, quand je prenais mes cours justement symboliques. Et on faisait des grandes prises de conscience, on faisait des grandes libérations. On comprenait les programmes transgénérationnels qui nous habitaient, les programmes biologiques. On comprenait notre enfance, notre intréutérain. On faisait plein de liens sur la pièce de théâtre dans laquelle on est. Et des fois, on pouvait passer cinq jours, trois ans dans une salle, enfermée dans un hôtel. On avait de la formation de huit heures et demie, neuf heures le matin à huit heures et demie, neuf heures le soir. On mangeait de la bouffe dégueulasse. On ne dormait pas beaucoup. Et on était vraiment comme extrêmement honorés d'être là et de changer notre regard sur la vie. Et je me souviens de gens dans nos groupes qui faisaient de grandes libérations et des grandes prises de conscience par rapport à des grands conflits. Disons qu'ils étaient entre eux et des gens qu'ils aimaient beaucoup. Un frère, une soeur, un conjoint, un ex-conjoint, une tante, peu importe. Une mère, un père, n'importe qui. Et les gens venaient témoigner parce que le jour, ils faisaient leur grosse prise de conscience et réalisaient à quel point tout ça vivait à l'intérieur d'eux. Puis qu'eux autres avaient juste besoin de le défaire à l'intérieur d'eux pour que, wow, ça change dans le monde extérieur. Et le lendemain matin, on avait souvent des témoignages de quelqu'un qui venait nous dire, wow, j'ai fait comme la grosse prise de conscience par rapport à M. C'est une histoire vraie que je vous raconte. Il y a un participant en particulier. Il avait fait une grosse prise de conscience. Il y avait un frère avec qui il y avait un conflit XYZ. Et son frère vivait en Angleterre. Il ne lui avait pas parlé depuis plus de dix ans. Et la veille, il a fait une grosse prise de conscience. Il a changé son regard. Il a déconstruit sa pièce de théâtre. Et le soir, quand il est rentré à sa chambre et qu'il a pris ses messages, son frère d'Angleterre lui avait laissé un message, lui disant, « Et sais-tu, j'ai vraiment réfléchi et écoute, c'est fou notre affaire, regarde, on s'appelle bientôt. » C'est comme ça que ça marche la vie. Donc, aider l'autre veut dire s'aider soi-même. Quand plus vous allez vous occuper de vous, de vos enjeux, voire clairs, dans vos pièces de théâtre, dans vos constructions, parce que tout est une construction, tout depuis qu'on est sortis du ventre de notre mère est une construction, d'un système de croyance, de famille, de tout ce qu'on a acheté. On est rentré dans l'hologramme, on est rentré dans la pièce de théâtre dès notre naissance. Et c'est ça qu'il faut commencer à dégager, à dégager, à dégager. Parce que tout ce que l'on croit, tout ce à quoi on adhère comme étant une vérité extérieure à nous, devient notre prison. Tout, tout, tout. Alors, voyez-vous comment ça fonctionne? Il y a un film, je ne me souviens pas le nom du film. Attendez, je les prends en note, la phrase, je ne sais pas si c'est, attendez, elle ne sera pas longue, je suis dans mes cahiers de notes. Moi, je prends des notes, des notes. Et dans le film, ah oui, c'est un film sur les dieux. Et dans le film, Zeus, le roi des dieux, dit à ses amis les autres dieux, genre tous les autres. C'est dans le film, le choc des titans. Et on sait que dans les films, il y a beaucoup de vérité. Et Zeus, le roi des dieux, dit à ses amis, Dieu, nous perdrons notre immortalité le jour où les gens cesseront de nous prier. Nous perdrons notre immortalité le jour où les gens cesseront de nous prier. Donc, nous cesserons d'exister. Il y a le jour où on va arrêter de prier, de demander à l'extérieur, aux anges, aux archanges. C'est cute. Mais ça reste que c'est à l'extérieur de nous. Et ça fait juste nous ramener dans une petitesse qui n'est pas nous. Alors, nous ne sommes pas cet être petit qui a besoin de prier plus grand que lui pour s'en sortir. Je n'ai pas toujours dit ça. Je n'ai pas toujours pensé ça. Mais pour moi, c'est devenu d'une limpidité imparable. Il y a un an et demi, deux ans, où ça montait comme des bouffées de chaleur intenses à l'intérieur de moi, où je me disais, on n'a rien à apprendre. On a tout à se souvenir et on a tellement beaucoup plus à désapprendre. Donc, c'est à ça que je vous invite. Je vous invite, de un, à réaliser que tout ce qui est à l'extérieur ne parle que de vous. Tout. Toutes vos réactions ne parlent que de vous. Et toutes vos réactions excessives ne parlent que de construction mensongère que vous avez achetée. Ça résume bien. Ça résume bien. Alors, il y a des filles qui ont manqué le début. Vous réécouterez les belles. Alors, Lana me dit, c'est rigolo car on a quand même l'impression que tout ce qu'on vit est vrai. Ben oui, on a l'impression que tout ce qu'on vit est vrai parce que les créations que nous avons faites sont puissantes. J'en parlais avec une amie il y a deux jours ou hier, je ne m'en souviens pas. Et on parlait de ça et je lui disais, c'est comme si on avait, on s'était nous-mêmes jeté des sorts. Comme si on avait, on s'était nous-mêmes fait des tours de magie puissants pour nous engluer dans des toiles d'araignées de conception erronée. Et c'est là, alors mon beau, je suis bien contente. Jean-Pierre Moisan me dit, je pense que j'ai des anges qui me protègent. Merci Jean-Pierre de le dire. Moi, je viens de dire que ça n'existe pas. Merci infiniment. Sais-tu à quoi je vais t'inviter Jean-Pierre? Je vais t'inviter juste à te dire et à tout le monde qui croit aux anges ici, de juste vous dire que les anges sont notre construction autant que les dieux, les dieux, je ne dis pas que la source n'existait pas là, que les dieux, que les archanges, que tout ça c'est notre construction car on a oublié à quel point on était grand, qu'on était infiniment puissant et on l'a sorti à l'extérieur de nous et on a créé ça. Et ça va être la même chose que pour les dieux. Les anges et les archanges cesseront d'exister quand on arrêtera de les prier et quand on réalisera que nous sommes infiniment puissants. Ce n'est pas encore arrivé. On n'est pas encore rendu là. Alors en attendant, oui, on peut se servir de nos constructions extérieures pour nous accompagner. Mais gardez une petite fenêtre ouverte, une petite craque ouverte en vous disant, peut-être que je n'en aurais pas besoin toute ma vie. Oui, Jean-Pierre, probablement que tu as des belles forces qu'on peut appeler angéliques qui t'accompagnent. Mais peut-être que c'est juste des extensions de toi-même et que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi. On réfléchit là-dessus? Alors on va en avance, on avance. Michel, si je comprends bien, peu importe ce que je fais, je vais toujours être dans une pièce de théâtre, peu importe ce que je fais. Non. Michel, tu vas être dans une... Nous allons, parce que la réponse n'est pas juste pour toi, nous allons tous être dans une pièce de théâtre tant et aussi longtemps qu'on ne va pas conscientiser que c'est une pièce de théâtre. Plus notre conscience va s'ouvrir et plus on va réaliser que c'est une pièce de théâtre, bien plus on va devenir les vrais acteurs de nos vies et non des pantins qui font des programmes automatisés. Vois-tu un petit peu la différence? Donc on va être un peu comme Jim Carrey dans le film The Truman Show quand, à un moment donné, son bateau, il veut sauver de la ville puis il prend son bateau puis il rentre dans un décor. puis il fait « Oh my God! » C'était pas vrai. Le jour où on réalise que c'est pas vrai, bien on commence à être libéré. Céline a dit « C'est peut-être la partie de toi-même qui est devenue un ange que l'on prie exactement. C'est qu'on est des êtres multidimensionnels. C'est comme des parties de nous. » Val dit « Mon idéologie. » Ah Julie, je viens de prendre un coup. Ouais, désolée. Oui, Julie, toute une réflexion. Et je me dis « Je sors du garde-robe. » Et je vous dis comment je le perçois. J'ai dû déconstruire énormément. J'ai déconstruit les mondes spirituels. J'ai déconstruit tellement de choses pour arriver à être capable de m'asseoir dans ce que je suis en train de vous partager ce soir. Et c'est sûr que c'est pas évident. Puis je vous dis pas que c'est la vérité. Parce que ça serait vraiment prétentieux de vous dire que c'est la vérité. Mais je vous dis « On ouvre le chemin. » Est-ce qu'on ouvre le chemin à essayer de déconstruire le plus possible afin d'être libéré au max? C'est ma proposition. Joël me dit « Comment fais-tu pour faire la différence entre la croyance et plutôt une certitude? » Moi, je dirais que quand ça vient vraiment du fond de mon ventre et qu'il y a quelque chose qui me revient souvent, ça me permet de réaliser que je suis en train de sortir d'un système de croyance. C'est quand je me vois. Quand je me vois agir. Quand je me vois comme un peu de l'extérieur. Je me dis « Ok, je suis en train de sortir d'un système de croyance. » Des certitudes, je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. J'ai des bonnes pistes, par exemple. Alors, Marie-Ange me dit « Je ne suis pas certaine de comprendre le message. » Ok. Alors, moi, je dirais, Marie-Ange, si je simplifie mon message au maximum, je dirais 1. Toutes vos réactions face au monde extérieur ne parlent que du lien que vous avez avec votre monde intérieur. Les autres vous tannent. C'est parce qu'il y a des parties de vous qui vous tannent et que vous ne voulez pas prendre soin. Donner de l'aide à quelqu'un, ça vous achale. C'est lourd. C'est parce que vous donnez de l'aide à vous, c'est lourd et que vous faites comme si de rien n'était et que vous continuez votre vie sans trop regarder ce qui est là. Je dirais qu'on pourrait le résumer à ça. Le résumer à toutes mes réactions face à la vie parlent de qui je suis face à moi. On va dire comme ça. Et, je vous dirais l'autre chose, c'est tout ce que j'ai acheté comme système de croyance mériterait d'être remis en question. On va dire comme ça. Mériterait d'être remis en question. Sonia dit « Il n'y a plus de FT. » Ma belle Sonia, on est dans « Pose-toi ». On est en train de changer de regard. Alors, vous pouvez faire du FT quand vous êtes chez vous avec joie s'il y a des choses qui nécessitent d'en faire et nous en referons à nouveau. Mais pour le moment, on est en train de changer de regard sur la vie. C'est ma priorité. Céline me dit « Le jour où j'ai réalisé que Dieu n'était pas un bonhomme en robe blanche, j'ai été très déçue. » Wow! Oui, c'est ça. Ma mère me dit « Je la trouve cute, ma mère. » Moi, ma mère, je l'aime tellement. Elle dit « Je suis en train de réaliser que l'ange auquel je crois tant, c'est moi. » Ma mère a le don de comprendre ces affaires-là tellement facilement. Elle a semé en moi toutes les graines qui sont en train de germer, de pousser, de fleurir. Et elle, elle vient de résumer parfaitement ce que j'essaye de vous dire. Elle est en train de réaliser que l'ange auquel elle croit tant, c'est elle. Yes, mom. C'est exactement ça. Donc, Lynn Paquette me dit « Depuis la fin de semaine, c'est lui ensemble. Je pratique à me remplir de moi. Mon conjoint me dit qu'il me trouve très calme et apaisée. » Exactement. Donc, se remplir de soi. Se mettre en lien avec soi. Défaire nos prisons intérieures. Défaire tous les systèmes de croyance qui nous amènent dans une réponse qui est à l'extérieur. C'est à ça que je vous invite ce soir. C'est à ça que je vous invite. Jean-Pierre me dit « La matrice est un système de reprogrammation. » Jean-Pierre, j'écris ça moi aussi. Je dirais oui, c'est un système de programmation et le moins on va s'y intéresser, le moins on va s'y opposer, le plus on va être libre. Et ce système de programmation de la matrice, on va le dire comme ça, ça fait partie de notre création. on n'est pas des victimes. Ça c'est une chose que j'ai appris il y a des années. Il n'y a pas de victimes, il n'y a pas de bourreaux, il n'y a que des programmes, il n'y a que la vie qui se vit, il n'y a que les conclusions erronées que nous avons tirées qui sont en train de se mettre en action. Naomi me dit « Ta maman me donne envie de pleurer. » Exactement, moi ma mère aussi, quand j'ai lu sa frère, je me suis dit « Ouais, c'est ça tellement, c'est exactement ça. » C'est angélique et si simple parfois se voir à travers tout et tous. Exactement, exactement, c'est là que je vous amène. Alors, si on pouvait y aller en conclusion ce soir, parce que quand j'amène des concepts qui sont quand j'amène des concepts qui sont des fois un peu bousculants, des fois qui déconstruisent des schémas sur lesquels on s'est appuyé comme des grandes vérités, ben j'aime mieux des fois pas trop en beurre et épais pis pas trop le dire à mille fois. Donc, je pourrais vous dire en conclusion que dans le fond, il n'y a pas de mission autre que soi. Il n'y en a pas. Que le seul but de « Pose-toi » c'est de venir à l'intérieur de nous, se retrouver, se reconnecter et comme disait Lynn tantôt, se remplir de soi. C'est le seul but de « Pose-toi ». Attends, Josine Amelin dit « Waouh, donc les miracles que les archanges tels que Raphaël fait, c'est nous qui le fais exactement. Exactement. Oui. Merci, Mom, tu m'as vraiment beaucoup aidée sur ce coup-là ce soir. Alors, c'est ça, l'ange auquel je crois tant, c'est moi. Ouf, c'est vraiment quelque chose. Oui. On y va comme ça. Alors, on va s'en aller à l'intérieur de soi encore plus. On va se connecter à qui on est encore plus en profondeur. Tout est tellement plus simple que ce qu'on croit. Tout est tellement plus simple que ce qu'on croit. Les constructions trop compliquées nous perdent et c'est ça qui fait qu'on perd le contact avec soi. Donc, on se ramène à soi. On se ramène à comment on se sent. Notre ressenti est une très, très, très grande clé. Tous les ressentis que j'ai lus depuis dimanche sur la page S'élevée ensemble par rapport à quelqu'un a besoin de moi, c'est tous des ressentis qui parlent des gens qui ont émis ces publications-là. Donc, vous n'avez parlé que de vous. Mais de vous à vous, pas de vous à l'autre. Voyez-vous, c'est ça la différence. C'est vous parler de vous à vous. Julie dit grosse prise de conscience pour moi ce soir, réflexion et grandir. Oui. Alors, nous sommes complets en soi. Carline, que ça va être trippant quand on va vraiment être capable de se croire à 100% là-dessus. dans le fond, le but, c'est de devenir libre, libre et conscient, libre de tout ce qu'on a inventé comme des pseudo-vérités qui font que la pièce de théâtre est juste encore plus, 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 plus compliqué, que la toile d'araignée est encore plus prenante et de ramener ça à la chose la plus simple qui est possible. Et la chose la plus simple qui est possible, c'est je suis un puissant, un puissant créateur, je me remplis de moi-même et je me mets en lien avec moi et je prends soin de moi et je m'aime moi et après ça, les autres vont aller mieux. Voyez-vous? C'est exactement ça. Les autres vont aller mieux après. Michel Bisson me dit bang dans le mille ce soir, je vais avoir une bonne piste pour me détacher de ce qui est faux dans toute croyance. Super Michel, heureuse que ça te rejoigne. Oui, c'est sûr que ça vous fait réfléchir et je dirais ok, on va y aller différemment. Vous me dites, plusieurs me disent ça me fait réfléchir disons que je vais vous demander qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur qu'est-ce que je vous dis ce soir, spontanément? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'à l'intérieur de vous ce soir, spontanément, ça fait wow! Ça se pourrait-tu que ça soit le même? Puis si c'était ça, wow! Qu'est-ce que ça me fait? si vous alliez plutôt voir comment ça vous fait sentir qu'est-ce que je vous dis ce soir? Hein? Ça aussi, peut-être que ça pourrait faire la différence. Donc, Louis-André me dit dans l'Hoponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est à nous qu'on parle, c'est à notre grand nous que nous sommes tous un nous. Tout le monde qui m'écoute ce soir, tout le monde qui va l'écouter, tout le monde qui est partout, c'est tout un nous. Nous sommes tous un nous. Je dirais que c'est comme si on pourrait dire que la source est un immense et que disons qu'on dit que ce miroir-là, bien, peut-être c'est éclaté en mille gouttelettes de miroir dont nous sommes tous. Donc, voilà, il n'y a rien de plus grand à l'extérieur que les constructions qu'on en a faites. Donc, revenir à soi, beaucoup. Diane me dit intégration, ma conscience supérieure est contente, est heureuse. Micheline me dit ça me libère. Marie-Josée me dit ça brasse. Lana dit c'est trop bien. Micheline dit c'est déjà ça que je croyais ou je voyais. Ça fait yes, je comprends tellement de choses en quelques secondes. Julie me dit ça me fait drôle, ma puissée, pensée. Oui, ça va prendre son sens. Oui, puis écoutez, on prend le temps que ça prend pour grandir, pour changer de regard. On est en train de s'élever doucement, sur le sens de la vie. Claudine me dit ça me fait penser à notre grand pouvoir d'autoguerison. Ben oui, ben oui, ben oui, exactement. Nous sommes des puissants et puissants créateurs. Naomi me dit j'ai toujours dit à mes fées qu'on est tellement puissants. Nous les humains, pourquoi j'ai grandi avec des parents qui changeaient toujours de religion? Prise de conscience, alors oui, ça fait du sens. Grosse bouffée de chaleur me dit Diane Fleury. Ça gêne ça quand le corps parle. Colin, quand le corps parle, ça parle. moi, c'est un de mes grands signes. Donnez-moi une chaleur, donnez-moi un frisson, donnez-moi un brrrr, comme ça, donnez-moi une émotion qui monte, comme quand j'ai lu la phrase de ma mère tantôt. Donnez-moi une émotion, bang, je le sais que là, on est dedans. Notre corps est notre grand guide. Hélène me dit qu'elle était prête, que ça l'a rejoint. Bon, se faire sentir grande, ma belle ligne qui est déjà très grande. Oui, Linda, ça me confirme ce que je pensais, me donne la détermination d'être plus à l'écoute. Oui. La mort de l'égo, merci Nathalie. Merci, ma belle Nathalie. Parce que c'est ce mental, c'est notre égo qui a construit tout ce monde illusoire à l'extérieur de nous, qui a construit des règlements, des causes, des hiérarchies. Si vous croyez qu'il y a des êtres plus élevés que vous, même des anges ou des archanges, c'est que vous croyez qu'il y a des gens plus petits que vous. Et je ne pense pas que c'est vrai. Je pense que on est vraiment tous égaux, mais pas tous réveillés. Ce n'est pas la même affaire. Être réveillé, être éveillé, être conscient et être égaux, ce n'est pas la même chose. Alors, Sylvie, elle va décanter. Oui, décanter, ma belle Sylvie. J'aurais... Oui. Manon, oui, c'est ça. Chantal Doré me dit deux choses. Tu exagères un peu ma lousane et de deux, ça fait partie de mes croyances. Seulement, sauf le mental, résiste. Oui, c'est sûr. Vas-y. Ça ne me dérange pas d'exagérer. Je me suis dit ce soir, je vais y aller au fond du fond. Carmine, ça l'amène dans ce qu'il pédé sans aucune culpabilité. C'est parfait. Illusion de la séparation. Alors, voilà ce qui fait que tout est possible, Ariane, exactement. Alors, à qui tu demandes cela quand tu dis donnez-moi une émotion? Je dis non, je dis ça à mon corps. Merci, Joël, de poser la question. Quand je disais à mon corps, donne-moi des émotions, mon chéri. Réponds-moi par des signes. Réponds-moi par des frissons. Réponds-moi par de la chaleur. Réponds-moi. C'est comme ça. C'est à lui que je parlais. Alors, voilà, voilà, écoutez, je vois que ça vous brasse et c'est correct. Priscilla, du père, j'ai un gros frisson, Karine. Je suis carrément perdue, là. Ma belle Karine, c'est pas grave. Pose-toi et juste à la deuxième semaine. J'ai frappé un peu lourd ce soir, peut-être, pour quelques-uns, dans le sens que j'ai peut-être ouvert très, très, très large, mais faites juste vous dire l'ange que je prie et moi. Faites-vous juste vous dire, je suis ma priorité. Tout ce qui est à l'extérieur ne parle que de moi. Faites-vous que c'est ça. Alors, voilà. Faites-vous qu'on va se quitter sur ça, ce soir. Donc, en conclusion, je vous dirais que tout est de l'énergie et que tout circule, que tout est fréquence et que tout est vibration et que tout ce qui est là, dans notre vie, ne répond qu'à notre fréquence et qu'à notre vibration. Et plus notre fréquence et notre vibration vont être libres de systèmes de croyances limitants, plus nous allons vibrer fort. et plus le mouvement du 8, vous savez le mouvement du 8? Parce que c'est ce qui arrive quand il y a des échanges. Et plus le 8 va s'ouvrir et moins on va être dans quelqu'un a besoin de moi. Plus on va être dans je reconnais mes propres besoins et je prends soin de moi. Et parce que je prends soin de moi, je peux franchement aider les autres sans être vidé par ailleurs, sans sentir que c'est lourd et que c'est pénible parce qu'on va dans une co-création, un beau 8. J'avais une amie quand j'étais vraiment beaucoup, quand j'ai eu mes bébés, qui avait déjà L4 enfants et qui me faisait arrêter de me faire des muffins. Puis je disais, mais oui, mais là, t'es super fine de me faire des muffins, mais t'as les bras pleins, je pourrais jamais, t'sais, te remettre ça. Je suis comme trop, pouf. Puis elle me disait, c'est pas grave. Louisanne, elle dit, moi, j'ai des gens qui me donnent. Puis elle dit, toi, tu donnes à quelqu'un d'autre puis quelqu'un d'autre va donner. Et c'est ça, dans le fond, la grande clé. C'est quand on prend soin de soi, la vie se met à circuler et tout va beaucoup, beaucoup mieux. Alors, voilà, voilà. Alors, je vous dis, ben, belle fin de soirée, belle réflexion, j'ai hâte de vous lire. Venez rebondir sur ce que je vous ai amené ce soir dans le groupe S'élever ensemble et on va continuer à échanger sur ça. Ce que je vous amène ce soir n'est pas une vérité absolue. Loin de moi l'idée de vous dire ça. Je vous dirais que ce que je vous ai amené ce soir est où je suis rendue dans mes réflexions. Et plus je connecte à ça, ben, plus je sens le flot d'énergie qui m'habite être expansif. Et plus je sens la vie me répondre d'une autre façon. Donc, c'est une expérience. Donc, nous, co-créons et nous sommes tous en expérience. Alors, wow! Alors, on va se faire une belle vague de cœur sur le live de ce soir en quittant. Faites-moi une belle vague de cœur. Si je vous ai trop bousculé, faites-moi des bonhommes, la bouche ouverte. Venez exprimer comment vous vous sentez à la fin du live de ce soir. Et ça sera avec joie que je viens de vous lire sur la page de S'élever ensemble à partir de... peut-être même juste de tantôt. Donc, merci de jouer avec moi. Merci de danser avec moi. Merci de co-créer avec moi un univers le plus libre et le plus ouvert possible afin que la danse et que la musique qui y soit soient les plus élevantes, remplissantes, merveilleuses possibles. Alors, un merci spécial. Elle a une étoile à ma mère ce soir pour son merveilleux commentaire de... Ah, l'ange qui répond à mes demandes, c'est moi. Yes! C'était une parfaite... un parfait commentaire qui résume très bien. Alors, je vous embrasse. Je vous dis belle semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau live. Troisième semaine de Pause Toi qui commence dimanche. Bye tout le monde! Bye! Bonne intégration! Bonne intégration!